... Mesdames, Messieurs, bonjour. Don de quantique gloire à de nouvelles éditions centenaires à l'école du dimanche Bethesda de Nyangon Sud. Construction du président de l'église méthodiste unie Bethesda de Nyangon Sud. La réaction du comité de construction dans ce journal. Journée nationale de la femme méthodiste célébrée par l'Union des femmes de l'église méthodiste unie Bethesda de Nyangon Sud. Enfin, entretien est suivi avec un ancien moniteur depuis les Etats-Unis, précisément de Nyangon Sud. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette deuxième édition du journal mensuel audiovisuel de l'école Jimt. L'école du dimanche Bethesda Nyangon Sud a reçu un don de 5 conti gloire à Dieu, nouvelle édition centenaires. Pour savoir davantage, suivons ce reportage du moniteur Apollos à Nyangon, commenté par Mawa Jean-Marc. C'est déroulé le dimanche 16 janvier 2016 à 12h30, une cérémonie de remise de 5 conti gloire à Dieu, nouvelle édition centenaires à l'économie Bethesda de Nyangon Sud. Au temple, en présence du chef de famille, le conduiteur Nogu Adjébatelemi et de la paix moniteur, enfin, chapeauté par la première responsable de l'organisation des moniteurs, Madame Nguessa Pauline. Écoutons ici le chef de famille donatrice, M. Nogu, sur l'objet de ce geste. Donc, je suis devant vous, au nom de tout le groupe, vous offrir les 5 conti gloire à Dieu. Alléluia. Mais j'ai pris Dieu, que ce ne soit pas le dernier geste. Amen. Et puis ça pour tout le monde. Amen. Aujourd'hui, c'est 5, 5, 5, 5. Mais un autre jour, c'est encore 5, 5, 5, ainsi de suite. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que vous donne l'intelligence à vous. Amen. Que vous êtes tous les scolaires. Amen. Et que vous soyez des appareils. Envers vos parents. Alléluia. Amen. La présidente de l'organisation des moniteurs, Madame Nguessa Pauline, ne pouvait pas contenir sa joie. Cette famille, que Dieu a fait la grâce, est amie à cœur de nous offrir cette gloire à Dieu, pour dire que Dieu se souvienne de tous les jours de leur vie, et de tous ceux qui leur désirent, Dieu les accorde. Et à vous, les choristes qui avez reçu cette gloire à Dieu, que Dieu vous inspire, afin que vous le glorifiez à travers tous ces chants qui sont dans la gloire à Dieu. Souhaitons que ce genre d'action soit régulier pour le bonheur des enfants et des moniteurs de l'Eco-Dime Bethesda de Nyangon Sud. La journée nationale de la femme méthodique s'est déroulée le dimanche 30 août 2015. Au niveau des femmes de l'Emi Bethesda de Nyangon Sud, beaucoup d'activités ont meublé cette fête. Le reportage du moniteur Esaïe Oko est ici commenté par Nyangon Grasse. Débuté le samedi 29 août 2015 dans la matinée par un match de football opposant l'équipe de la Courale-Mère à celle de l'Union des Femmes, au terme duquel l'équipe de l'Union des Femmes a été battue par celle de la Courale-Mère à un but à zéro. Cette fête s'est terminée par un concours culinaire et biblique entre les classes d'Ethanie, Oreb, Sinaï, Eden, Joutin et Kanaor qui a vu la victoire de la dernière. Dans l'après-midi, ce sont des ballets et karaokés qui ont meublé le reste de la journée. Le dimanche 30 août 2015, c'est par une procession depuis le carrefour Le Croix de Nyangon que les femmes, dans une ambiance fanfare, sont arrivées au temple où plusieurs activités ont été faites. Cette fête s'est terminée le dimanche 6 septembre 2015 par la remise de diplômes aux pionnières de l'Union des Femmes. Le point de la journée des femmes avec la présidente du comité d'organisation Momon You Prudence. Nous avons organisé cette fête en deux jours. Samedi le 29, nous avons commencé notre activité par un match de football. Un match de football que nous avons livré avec les femmes de la Courale-Mère et après cela, nous avons eu droit à un concours culinaire et un concours biblique. Et l'après-midi, nous avons fait un karaoké qui n'était pas un concours et un ballet que les femmes ont présenté. Dimanche 30, qui était l'apothéose, bien évidemment, nous sommes venus au temple en fanfare avec la procession qui a commencé dès 8h au carrefour Le Croix. Et nous sommes arrivés dans le temple. Nous avons fait le culte et nous voulons vraiment dire merci encore à Dieu parce que tout s'est déroulé tellement bien. Nous avons vu la joie du peuple de Dieu et nous prions le Seigneur que cela ne s'arrête pas aujourd'hui mais que cela puisse continuer les années à venir. Précisons que le thème de cette journée est « Femmes méthodistes pour l'éradication de la pauvreté » et l'année 2015 a été consacrée à la femme méthodiste au niveau de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. L'église méthodiste unie Bethesda de Niongong Sud construit actuellement un presbytère pour accueillir son pasteur affecté au sein de cette communauté. Vous en savoir davantage suivant cet élément commenté par une déceinte lyonnais. L'église ne pouvait pas rester insensible face aux problèmes de logements de pasteurs affectés en son sein, surtout que cette communauté est le siège du sucre de Niongong, a entrepris la construction d'un précipité. Les travaux ont commencé le 13 mars 2015, nuit et jour. Les ouvriers et les responsables de cette construction veillent pour la finition de cet édifice qui sera mis à la disposition de l'église pour servir de logement de fonction aux pasteurs. Mais quelles sont les caractéristiques de cet édifice ? La réponse avec M. Mamikre, Samuel le Technicien. Un salon, une salle à manger, un bureau, une chambre de poids, un garage, une cuisine, trois terrasses. Et on a trois lettres visiteurs, plus une salle d'eau dans le bureau et deux débats. A l'étage, on a la chambre principale, qui est composée d'une salle d'eau, dans les trois autres chambres, on a une chambre qui est composée d'une salle d'eau. Et l'autre chambre, les deux autres chambres, on a la salle d'eau commune. Et une autre chambre, une chambre qui est composée d'une terrasse qui fait face à l'église. Cette oeuvre nécessite la mobilisation humaine, matérielle ainsi que financière. Écoutons ici le responsable de la construction, M. Agnès Thomas, et le pasteur du Sécur de Niongans, révérend Ismaël Kida. Les ressources, j'avoue que ce n'est pas facile. Nous comptons bien, mais le culturel, c'est difficile. Mais comme l'adage nous dit, quand c'est dur, c'est le dur qui avance. Et nous pensons que nous allons livrer ce chantier-là dans le temps que nous sommes venus. C'est-à-dire que nous sommes venus, c'est-à-dire que nous pouvons être les clés. Livrer cette ville-là, la clé en main. Notre souhait, c'est que tous, je veux parler de toute la communauté, que tous se sentent concernés. C'est un défi à relever. Mais comme nous l'avons dit, c'est une oeuvre de foi. C'est une oeuvre de foi. Nous devons faire preuve de foi. Nous consacrer pleinement avec ce que nous avons au service du Seigneur. Parce que nous savons que notre Dieu est un Dieu de fidélité. Il est celui-là qui pense à ses enfants. Il est celui-là qui pourvoit à tous nos besoins. Et nous pensons que le Seigneur pourvoit à tous nos besoins pour nous permettre d'achever véritablement cette oeuvre pour que la gloire revienne à lui. Pour terminer, nous voudrons encourager toute la communauté, encourager les uns et les autres à s'engager véritablement dans cette oeuvre-là pour que chacun puisse apporter de sa contribution de sorte à nous permettre d'aller jusqu'à la fin de cette oeuvre-là. Merci donc à toute la communauté, à tous ceux qui donnent de leur temps, de leur intelligence, de leur sagesse, à tous ceux qui nous encouragent dans cette mission. Vivement que cette oeuvre finisse pour le bonheur non seulement de la communauté Bethesda, mais aussi de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Comme annoncé dans les titres, ECODIM TV reçoit maintenant, depuis les États-Unis d'Amérique, un ancien moniteur. Bonjour moniteur Isaac Boum. Bonjour à tous les auditeurs et tous les auditrices d'ÉCODIM TV, de l'Église méthodiste unie de Tata de Niagou. Bonjour moniteur Isaac Boum. Je suis Isaac Boum, marié à Pierre-Laurent et père d'un enfant qui est aimé cette fin d'anniversaire. Et nous avons une grâce patrice pour cette grâce et cette chambre de 7e anniversaire. Je suis éducateur à l'Université Fondabilite, à ma fille aux États-Unis. Je ne peux pas. Je ne peux pas être diplôme en théologie. Je ne peux pas être diplôme en théologie. Je suis également... Il y a très longtemps que ça a l'air de... Avant d'éveiller ici, je fais ça en projet de communication à la conférence de l'Université de l'Université de l'Université où j'ai servis tant à conférence que vous allez me dire avec la conférence dans les médicaments d'OBIS. des générations d'emplois de l'espérance. L'église locale, c'est encore l'église épanouie, un peu de progrès, où j'ai occupé diverses fonctions, moniteur, dedicateur, homogène, homogène des locales, qui ont des familles définies. J'ai aussi servi au district, puis ensuite, en tant que l'assistente secrétaire et qui est chargée de la communication. Et mon village s'est apprétit comme ça. Donc, où également, je compte que tu dois dire autrement la vie de l'église authentique studie d'Israël d'Associété. Vous qui êtes aux Etats-Unis, comment l'église méthodiste unie fonctionne-t-elle, particulièrement, les écoles du dimanche? Un constat que j'observe par rapport à ce fonctionnement, c'est que l'église est en définition dans son fonctionnement différent de celle que nous connaissons en quoi tu vois. Notamment l'animation que tu es. Ici, la culte dure à peu près une heure de temps, maximum, et le pouvoir se retrouve de temps en temps. Mais, c'est la différence de fonctionnement et ce qui fait le charme de l'église méthodiste qui l'église dans le monde entier. dans le monde entier. Nous avons nos approches cultuelles, mais cela ne s'empêche pas tous de faire partie d'une même famille globale. Et cette différence se sent également au niveau de l'animation de l'école du dimanche. notamment dans l'église East End United Methodist Church où je le sais, les enfants participent au culte, donc depuis le début du culte jusqu'à la fin du test. Et c'est pendant qu'on chante le temps quantique et les enfants avant la prédication que les enfants sortent pour se retrouver avec leurs moniteurs d'église et les moniteurs leur explique maintenant l'église dans le langage des enfants et le prédicateur ou le pasteur nous explique aussi le texte dans le langage des adultes. Et après l'éducation, les offrandes et les données quantiques, et on retrouve les enfants dans la cour de l'église et les enfants comptent avec les parents. Voici donc la différence majeure. Ici l'église que je fréquente, c'est une église qui est beaucoup équipée, donc il y a des salles pour chaque enfant. La plupart du temps, les adultes et les auditeurs sont des enseignants de l'État ou du privé, donc ils ont des expériences. Les salles sont équipées, donc l'enseignement se passe bien. Et ils ont évidemment les moyens d'avoir tout ce qu'il faut pour l'enseignement, la télévision, d'église à chaque classe. Ceux qui veulent colorer peuvent colorider. Je veux dire, ce n'est pas... C'est avant tout que Dieu est, c'est avant tout, c'est avant tout des moyens de délise. Mais les enfants d'ivoirais, comme les enfants américains, soient appellés à apprendre la parole de Dieu dans des langues, selon les moyens qu'ils ont. Comment pouvez-vous l'idée du journal Oddo Jesbel, initié par Décodine Bethesda ? Je voudrais, à travers le temps, je voudrais vous féliciter. C'est une équipe pour cette initiative. Le Seigneur Jésus-Christ disait dans Matthieu 5, qu'on n'allume pas la lettre sur le poison, mais en fait en sorte qu'elle est claire et que le monde entier voit l'ensemble. Et ce commande de communication qu'on vise sous les aigles, qui, je crois, est le plan de l'église de toute l'église, de l'église Lyon-Côte d'Ivoire, est donc le moyen pour vous de faire connaître les œuvres de Dieu, ce que Dieu fait au travers de l'école de Dimanche, de l'église Lyon-Côte d'Ivoire, mais également ce que Dieu fait partout. Encore du moins, partout où vous avez des yeux, partout où vous avez des kemés. Donc, c'est une idée dont je veux encourager à continuer. Quel conseil donneriez-vous aux enfants qui nous regardent grâce à Ecodipti ? C'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à ses parents, l'obéissance aux aînés. C'est ce que le Seigneur attend de vous en tant qu'enfant. C'est ce que le Seigneur a prévu pour vous. Le Seigneur lui-même dit dans le cinquième commandement relatif à l'obéissance. Alors, vous connaîtrez une vulgivité. Autant dit, votre vie sera une vie de bonheur. Donc, soyez obéissants, soyez respectueux vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de vos propres, vis-à-vis de vos amis. Donc, la fin n'est pas faite pour contester tant que la décision ne va pas contre la volonté de Dieu. Pour clore cette interview, nous allons prier avec le moniteur Isaac Bruni. Donc, je parle de vous pour l'obéissance. Je pense que tu n'aimînes combien de et à travers elle, toute l'Eglise, tous les enfants de Côte d'Ivoire, tous les enfants du monde entier, et ceux qui le veulent être disponibles, continuent de démorer avec cette Eglise, que par ce canal, c'est l'Evangile atteint les confins de la terre, et que ces enfants, et que ces enfants participent à la mission de faire des disciples pour transformer le monde, celles-là, ce sont encore des enfants, et il y a beaucoup à prendre, ils ont beaucoup à prendre, c'est pourquoi je veux te les confier individuellement. Nous précisons que dans toutes nos éditions, nous recevons des personnalités ecclésiastiques méthodistes humides d'ici et d'ailleurs. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Ecodim Bethesda, Twitter, arrobas, Ecodim Bethesda, et sur Youtube. En eau profonde avec Jésus-Christ, faites tous vos efforts, 2 Pierre 1, verset 5. Merci de nous avoir suivi, Dieu vous bénisse et vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !